qu'on rate pas alors qu'est-ce qu'on a ouh on a un fidèle mid un fidèle support ok ça le fidèle support ok alors la première chose qui m'a fait un peu c'est que les ldlc ont laissé corki ils ont laissé trèche et ils ont laissé élise au au yuric jungle donc je sais pas qu'ils ont été des bannes mais les jarvan aussi ouais ils ont une bonne ce sera jarvan top contraire et l'éclat j'envoie le jarvan qu'on voit vraiment très très rarement au top 1 il va s'en bouffer contre le reinecton normalement le jarvan à jarvan c'est assez fort faut se méfier des dégâts d'un jarvan top parce que ça peut ils sont passifs ça peut très vite faire mal si ça joue bien sur la race la mobilité par contre la lane kathleen fidèle ne peut être pas mal faire attention à ce fidèle qui peut se faire des peuples vraiment très rapidement mais s'il le joue je vais regarder ses ses runes à mystique pour voir si le joue vraiment full cd en tout cas là on a deux orientations d'équipe qui sont très team fight on a on a les ldlc avec des gragas fidèle qui peut faire très très mal c'est du burst le reinecton qui est au milieu du team fight la vie qui a beaucoup de cc la kathleen qui peut dps très facilement et de l'autre côté on a énormément de burst aussi et également d'howe avec l'ultime d'amumu un ultime d'amumu avec un corki c'est génial mais surtout avec l'ultime de jarvan quoi exactement derrière le corki il peut foncer cliff tout ce qu'il veut la team d'en face ne va pas bouger et alors l'ultime d'amumu l'ultime de jarvan l'ultime de trèche s'ils veulent s'enfuir et et tout ça ça peut démarrer d'un cocon d'élise donc j'aimerais quand même un petit avantage de la team ldlc un pour pour beaucoup de pour beaucoup de monos cibles là qui peuvent des peuples vraiment quelqu'un très rapidement moi je pense pas en tout cas qu'on aurait une game serré à mon avis les premiers team fight ça va ça va être ça va être déterminant vu les teams qui a ça va il a peu de chance en tout cas pour qu'on se retrouve avec une game serré c'est vraiment de l'instant des pop du gros cc donc à mon avis je pense que l'une ou l'autre des teams va imposer son jeu en tout cas je vois ça comme ça le silence et le fire de fidèle peuvent les deux teams ont des arguments qui sont assez forts et on voit encore un gragas je crois qu'on avait fou le gragas sur ce bo3 la team ldlc qui est beaucoup plus early que la team yuric par contre avec 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 un rénecton avec une kathleen avec un gragas même un fidèle un fidèle qui est le perso ap qui doit avoir les dégâts de base sur ses sorts il a pris de la peine et il a pris de la peine et magique avec son fidèle c'est pas étonnant fidèle a des dégâts de base très impressionnés pas besoin de stuff on voit des fidèle jungle qui n'ont pas un énorme stuff ap et qui peuvent faire des pentakill en claquant des doigts donc c'est assez early par rapport à la team yuric qui est plus orienté mid mid late qui a quand même des bons dégâts mais bon ça reste du temps qu'il a le game le corki qui en late prend toute son ampleur mais qui en mid reste très très fort à partir du moment où il y a sa trinité donc on va bien voir comment ça va se faire mais ça va être violent en tout cas ça va pas se faire du cadeau alors voyons voir un peu les rines de tout le monde en même temps grâce à à ce bon petit site qui s'appelle le nexus et on voit que ça en veut on voit que les deux supports ont pris l'ignite il n'y a plus d'exhaust là c'est fini l'exhaust ça dépend vraiment c'est fini la récréation là on est dans la cour des grands ça c'est bon c'est et on y va il était à l'aider qui se lègent aux fillettes avec leur leur barrière mais mais derrière c'est de l'agressif et allez c'est parti ça part très vite ça traîne pas ça pingue l'un ou l'autre bêche du mid qui va arriver en premier on a du stuff classique sur chaque personne les supports encore une fois plus consomables car il y a des double doran alors j'ai dit ce qui est parti boucler doran ce serait une hélice top j'avais dit un jarvan top mais ce sera sûrement un jarvan mid du coup ah si c'est jarvan mid c'est très très fort ah oui avec la fiole contre le gregas étant grand enfin grand étant ayant bien joué jarvan mid ça dépop beaucoup de bien disons que tu as joué une fois jarvan j'ai joué souvent jarvan mid très souvent et ça dépop ça fait très mal son passif sur des AP ça va se croiser en jungle faut faire gaffe est-ce qu'ils se doutent les DLC de ce qui se passe parce que là s'ils s'en doutent pas ça peut aller très très vite ouais ils ont dû voir la ward un gregas a dû voir la ward posée les yorées qui s'en vont et là les deux teams se voient voilà j'ai mis directement les allez hop je suis donc que les chins cap a pris le grave en premier le silence du fidèle qui a bien bien voulu dégâter la base de base du le slash sur le courtier qui a fait très très mal au courtier qui oblige que l'obligé abat qu'il a mis en fin de travers la gaffe casqu'à 40 la paix avec son dorme moto son corps qui comme pique pour que j'ai été à la relance au fond on a vu avec tant qu'elle est un coup de dents à l'arc pu en le sens qui avait largement le temps mais je pense qu'il a je vais pas à ce qui a été l'ordre de la fin de prière au dieu de l'île légende et ça vient marcher parce que ça s'est pas joué à beaucoup avec nous à reprendre ses positions beaucoup de stress mais pas grand-chose au final donc attention à un dragasse au mid qui va devoir faire très attention face au jarvan dès qu'il aura son level 2 est-ce qu'il a pris de l'armure non il a pris de la résistance magie donc voilà il s'y attendait pas au jarvan top 1 il a un petit peu d'armure de base dans 37 d'armure ça c'est il doit en avoir un peu dans les runes je pense qu'il doit voir il doit voir les deux à mon avis et le level 2 je veux vraiment rester sur le jarvan parce que ça m'intéresse de voir vraiment si il a déjà le même s'il prend très cher le jarvan mais les autres match-up vont pas forcément donner grand-chose avant d'avoir un gant qui envoie le mimi qui dirait j'ai top la vie qui va peut-être y aller aussi non l'air de faire ses loups ouais le mimi qui fait son rêve mais je vais finir par grand-chose le renécteur après ok pour l'instant c'est assez posé le renécteur qui va pas pouvoir faire grand-chose face à la élise on voit la kathleen qui domine un petit peu le corki c'est la range qui veut ça la vie a été vue ils savent que la vie est au vrai donc pas de soucis pour l'instant pour la élise en haut qui peut se permettre de push en beauté c'est vraiment bien peut-être de la part la part de la team ldlc qui met la pression c'est ce qu'il faut en notre mère quand on joue kathleen contre corki il faut pas le laisser le corki faire sa vie il faut y aller il faut il faut envoyer les les petites auto-attaques dès qu'il est en range corki ça reste un carré ad qui a assez peu de range donc il faut il faut profiter de ça quand on est kiffin en plus avec fidèle voilà on voit le le silence qui ne peut pas qu'il fait vraiment mal qui fait vraiment mal il empêche le grab sur trèche il empêche il empêche de riposter quoi c'est vraiment ça pour la vie qui a décidé de vraiment fk farm au final je crois qu'elle va rush en level 6 le mimi qui peut en lingant je suis pas sûr que ça donne grand-chose d'ailleurs il semble aussi du coup il a raison la vie va vraiment rush en level 6 je pense à mon avis ouais ouais ça veut vraiment concrétiser un kill dès le départ ça veut pas faire des petits ganks pour le plaisir mais là bon sa jungle est vide donc il va peut-être peut-être faire quelque chose mais à moins qu'elle ait les timings en tête non non elle a des supers timings en tête on la voit va sur ses golems dès qu'ils ont pop ouais puis après elle va faire ses vrais c'est loup c'est là qu'on voit que il y a de l'expérience en jungle quoi c'est quoi un bac donc je suppose que le premier item va être la pierre spirituelle ou les bottes pierre spirituelle voilà ça va aller de pierre spirituelle et bottes c'est en continuant de jungle le gérard qui fait son premier bac il a push aussi donc il a pris sa vague de cri c'est le point de vue de l'exemple voilà c'est ça c'est ça ça va jouer des dégâches le chef d'argent il va partir sur sa brevissier il va partir sur brk à mon avis c'est le genre de perso on s'attend pas à ce que ça fasse mal parce qu'on voit généralement le jungle en jungle il fait pas si mal que ça et quand on voit j'en a donné on dit ah bah oui finalement ça fait mal c'est un peu comme le nazi sur le top c'est pas c'est ça c'est l'habitude de voir nazi jungle et puis quand on voit nazi sur le top qui te met midlife sur AQ spell ah bon c'est vrai alors le joli grab de thresh sur le fils qui était envoyé avec un embrasse directement le corké qui a pris pas mal de dégâts et que peut-être la katelyn va le faire tomber elle aurait pu le faire tomber je sais pas pourquoi un hit et c'était bon elle avait sa barrière ou pas le corké oui elle avait sa barrière elle avait sa barrière donc c'était un peu ça aurait été un peu josé elle savait qu'elle allait sûrement se faire bait par la barrière mais la katelyn a très très bien répondu le thresh a grab le fiddle la katelyn t'a dit très bien moi j'ai focus t'en a des carry y'a pas de soucis la hélice qui back et la mimu hein les deux junglers qui arrivent qu'à farm on les voit pas là pour l'instant sur les laines et la mimu qui fait son premier back il était resté un petit peu dans la jungle donc du coup qui va prendre un peu plus hein je pense que la vie la vie qui a ward le bush extérieur du rouge et finalement ça fait la même chose hein c'est pierre spiritual bot avec plus de ward par contre pour la mimu c'est normal et j'ai même pris une cliquette qui va qui va aider cette année à ward et des wardes c'est peut-être organiser un grand corps en dévoi dans une bâcle et nous là ça va être euh et ils ont eu mon corps ça va faire un peu comme la première game parce que c'est quand même la victoire qui est au bout et euh c'est quand même le résultat euh le résultat final donc c'est la dernière game donc du coup on voit que la vie qui est au mid qui prépare sans gank mais en botlane ça se tape aussi euh là pour l'instant le le corps qui a pris pas mal de dégâts et le force bot qui a été pris en mid je suis désolé je suis préféré aller voir la botlane et euh en botlane ça se tape encore pour l'instant est-ce que le trèche va nous mettre un grave ou pas oh bien joué le piège de la part de de Katelyn et le silence qui va encore peut-être retomber non qui ne retombe pas et euh la Katelyn qui va peut-être prendre le kill sur Trèche si elle continue attention elle a quand même un pull tover qui a bien passé bien super bien passé le pull tover et qui est super bien joué de la part de Katelyn et euh donc euh bah là là c'est euh la team LDS1 qui prend euh qui prend un petit avantage là quand même avec un cassoc de Gold en avant c'est euh mais sur la midlane ça a été ça a été vraiment très très bon aussi on a le Gragas qui a d'abord lancé son ultime sur le Jarvan la vie qui était planqué euh avec son Qspel qui a enchaîné les CC donc euh d'abord le petit bump avec le Qspel ensuite l'ultime et euh le Jarvan a vraiment rien pu faire même pas flash out ou quoi que ce soit il était euh il était instantanément mort instantanément mort dès qu'il s'est pris l'ultime de Gragas donc ça a été du propre et du net ouais bah ouais ça m'étonne pas avec une vie hein quand elle arrive comme tu dis à la rush sur level 6 et voilà premier gant de level 6 un ultime à mort c'est ça c'est un peu le même principe qu'un Mumu un Mumu s'il arrive à caser son ultime généralement ah bah s'il arrive à caser euh c'est ça euh Corky a allongé les murs a allongé les murs comme un pédophile en prison ouais euh allongé les murs c'est un peu le problème quand on est contre une Kate ah oui mais Piltover a été super bien placé hein parce que Corky il savait qu'il allait se manger un Piltover et il a pas réussi à le dodge et il a bien calculé le Mumu qui va essayer de counter et qui euh qui euh qui euh qui euh qui euh qui euh qui un peu euh qui est un peu esselé là et qui aura pas du faire ça le Jarvan qui va essayer d'y aller voilà ils ont décidé d'y aller sur euh sur le Gragas mais le Gragas a récupéré son outil très rapidement l'outil qui a été envoyé le qui a été pris c'est bien joué le flash out de la part de la Mumu à travers euh euh à travers euh euh le mur euh la vie qui va peut-être essayer d'y aller mais euh euh non le Renekton qui est descendu je pense pour rien ils vont peut-être euh ils vont peut-être décider de push le mythe du coup les LDLC qui ont un petit peu surestimé les dégâts du Gragas hein qui a que deux Doran et un Bukké AP et il a pas il a pas chassé de dégâts parce que Jarvan et Amumu c'est un tout c'est ça et même s'ils ont pas encore de stuff death bah ça a des grosses résistances de base attention Jarvan qui s'est pris à partie l'ulti qui a été posé sur lui il y a un Renekton qui fait des gros dégâts là des gros 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 dégâts et pourtant il a ils ont laissé aucune chance et là c'est ça encore une fois on voit le on voit la 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 en gros hein si je pense à mon avis en sur le cul si vous voulez gagner prenez vie une vie bien maîtrisée ça fait vraiment une vie bien maîtrisée et là on voit le Renekton de Imagine hein qui revient à un kill ouais ça va pas être bon pour les gens qui sont prêts ils vont peut-être swap et du coup ils font le drake la team LDLC s'est bien joué de leur part on retrouve un petit peu le schéma de la première game hein faut que les Yurik fassent gaffe parce que donc euh là il y a un counter jungle mais euh qui a dû être vu ouais qui a été vu qui a été ping par les bleus mais ça va pas être ils vont pas être assez rapide et du coup euh le bleu qui a été pris mais attention Gragas c'est là quand même et qui a bien placé une bonne ward pour pour voir ce que fait Amumu c'est bien joué mais il pourra rien faire parce que cette team est loin là pour l'instant et beau cocon de la part d'Elise qui va stopper tout ça les Yurik n'ont pas voulu se retourner ils savaient très bien que si le Gragas était agressif comme ça c'est qu'il y avait du monde derrière donc euh ils ont fui le Gragas n'a pas voulu mettre son ultime il a pas vraiment euh il savait que le kill n'était pas forcément concrétisé donc euh il a préféré le garder pour plus tard botlane ça prend la tour hein ça poc ça poc ça poc la tour est à miguel c'est normal il y a pas mal de critiques on est déjà à 20 critiques entre le entre les deux botlaners le Gragas et le Jarvan qui sont à peu près au niveau pareil pour le Renekton et l'Elise ouais c'est un botlane vraiment que ça se décide là pour l'instant c'est botlane qu'on commence à avoir le trou et ce fidèle qui est vraiment affreux enfin parce que le ce ce silence contre contre un courtier un trèche c'est vraiment un peu alors qu'est-ce qu'il appelle le silence ou le fear ? et le silence ou le fear ? il appelle le fear il appelle le fear exactement ben un fear de deux secondes de toute manière en support c'est ce qu'il faut faire c'est voilà c'est le plus gros stone monocybe du jeu je crois le fear de fidèle avec le ton de ramus enfin c'est ouais le ton de ramus c'est vraiment juste un femme c'est complètement affreux c'est trois secondes de fear de fidèle hein trois secondes dans un team fight ouais le fear et si t'as le silence derrière en plus c'est que t'es un t'es un tt constant si t'es en full cd t'es constant constance silence et fear sachant qu'un team fight en moyenne dure une dizaine de secondes voilà quoi c'est un tiers du team fight en moins pour toi tu peux te faire focus burst down etc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup en tout focus d'abord le fidèle et après s'occupe du reste parce que le fidèle ça reste quand même un silence qui bump ça peut t'empêcher de lancer un ultime au bon moment ça peut vraiment t'empêcher de flash out même tout simplement donc euh c'est un silence qui est très très court c'est 1,5 secondes je crois de de silence non c'est 1,2 secondes c'est déjà pas mal quand même mais là il est pas up en plus donc ouais le mumu qui était en bot lane mais à part l'HXP il a pas fait grand chose et loose time mais il va encore quand même rester donc là on retrouve les yorick jungle qui savent ou jolie jolie languette de la part de la mumu qui va peut-être placé son ulti là du coup il y a la vie va peut-être placer ou pas dans le bel ulti de sur Thresh et de la part de vie et il place les fidèles qui prend le kill et il a mis son ulti quand même peut-être trop tard je pense à mon avis parce que là ça a été un ulti défensif et je pense qu'en mode défensif il a l'air dû le placer largement bien avant parce que ça a laissé le temps de dépop le trèche et là par contre ils traînent trop ici il faut faire attention c'est 1,5 secondes de canalisation avant celle ultime donc il aura vraiment dit un petit peu dans ça avant je pense ça a quand même concrétiser un kill sur je sais plus sur qui d'ailleurs sur le trèche du coup sur le trèche ouais mais c'est le fidèle qui a pris le kill c'est c'est jamais forcément gâché après faut faire gaffe quand même parce que le Mimu ou attention encore une languette de la part de la Mimu très bien joué de la part de Kathleen de s'interposer entre la languette parce que si le fidèle se l'était pris bah c'était fini ça aurait été un peu plus compliqué pour lui ouais ouais effectivement qu'elle a fait ce qu'il fallait pour gagner le mana pour avoir son son filet ça joue bien ça joue safe chez les ldlc on a 2k3 d'écart donc encore une fois rien de vraiment déterminant même si ça compte quand même à 13 minutes comme quoi la game d'avant n'est vraiment pas significatif parce que quand on voit comment c'est serré là et quand on voit le stomp qu'ils sont pris juste avant non voilà c'était c'était une suite de de bonnes actions des yorites qui ont su snowball dessus c'est ça la vie hein qui est vraiment permabotte là c'est la gaffe au gragas c'est le gragas qui a pris et qui va peut-être partir c'est une petite erreur de Spontex peut-être d'avoir mis l'ulti l'ulti alors sachant qu'il avait encore son dash le gragas c'est le gragas qui joue bien qui garde son qui garde son dash pour sortir éventuellement de l'ulti de jarvan mais c'est vrai que c'est compliqué parce que la seule personne qui peut vraiment ultime là le jarvan ça va être le fiddle quand il aura pas son flash parce que tous les autres persos peuvent s'escape filet de cacline, coup de bidon de gragas, le cuspel de vie et le dash de renek c'est ça donc le jarvan va se sentir peut-être un peu seul avec ses ultimes et le flash out à cause de la vie qui est venu qui est venu à faire une petite agression sur jarvan attention à ce qu'ils se rencontrent non ils ne se rencontrent pas mais par contre la vie va aller faire un petit tour ou non elle redescend elle ne voit pas qu'il y a quel ami qui est là ça a aucun du côté de la caitline ça revient l'ultime ring est-ce que c'est vu ou pas est-ce qu'il voit la... est-ce qu'il l'a vu la vie ou pas non il voit pas la vie attention en bas il a pris le piège et le corki ils vont faire, ils vont aller faire le bleu alors est-ce qu'ils vont essayer d'aller le contest ? à mon avis il n'en ira pas assez de temps donc du coup ils sont partis après faut que le Gragas fasse gaffe parce qu'il est mid-life rien qu'a vu l'hélice partir ouais il check en fait le bleu mais le bleu a été fait très rapidement de toute façon avec la vie avec la vie ça va très vite attention à la vie où tu vas parce que ça reste quand même à vie il faut pas qu'il soit greedy ce jungle des DLC c'est il a l'air très il a l'air très il a l'air très il a l'air très parce que là le Gragas c'est pas forcément bien il a plus beaucoup de mana il est plus full vie même si c'est un Gragas ça peut se remonter via son passif et son Z et son Z et un coup de gnole ouais ce petit trajet d'ivrogne c'est ça à coup de magnum de champagne et ça agresse et Jarvan qui agresse et qui a bien joué de la part de Spontex mais par contre la Vim qui met l'ulti dessus il part encore derrière mais il va peut-être mourir c'est bien joué la Mimu qui est bien arrivé qui met un ulti sous la tour mais ça suffit pas c'est dommage on a vu le Fiddle qui a intercepté la Mimu tout à l'heure qui l'a fait chier qui l'a silence qui l'a fire tout ça pour pas que la Mimu arrive à temps attends ouais ça aurait été une autre histoire et encore un deuxième drag de la part des DLC qui joue très très bien parce que là le combo le combo du Gragas qui était pas mal quand même avec la vie qui arrivait derrière même si Jarvan a essayé de s'escape joliment avec l'ulti en ressautant sur Gragas et en se barrant mais la vie avait bien joué le coup et avait gardé son ulti donc non c'est bien joué la team de DLC qui maîtrise là pour l'instant c'est euh qui maîtrise son match qui sont bien dans le match qui sont bien rentrés dedans dans ce dernier match de la finale là de ce BO3 et la tourelle bot qui a pas bougé depuis tout à l'heure qui avait bien pris les dégâts au début mais là pour l'instant et là on voit le fear qui est vraiment relou le temps du fear oh joli grab de la part de la part de Thresh ah et joli flash out de la part de Fidèle mais qui va peut-être tomber non encore le fear regardez le fear vous avez vu les dégâts du fear le fear qui est maxé et la Elise pendant ce temps la Katelyn pendant ce temps là qui fait ses dégâts et qui s'est mis entre je sais pas si vous avez vu le move attention le minion qui va peut-être tuer qui va peut-être tuer Corki non qui tue pas Corki par contre elle a plus de mana et va falloir qu'elle fasse attention parce qu'elle va peut-être mourir là du coup et oui c'est ce qui s'est passé et ouh le silence de Fidèle qui est passé et encore le piège de la vie qui arrive derrière et il va tomber et le fear qui est vraiment infâme mais ce fear est infâme 3 secondes de fear vous voyez le fear maxé au enfin mais la Katelyn par contre aurait pu vraiment aurait pu vraiment éviter de donner le kill elle a trop été gridi je pense à mon avis avec le low mana qu'elle avait la vie d'appareil elle a voulu prendre le Corki elle a voulu mais voilà le Thresh c'est pas laissé faire ouais le Thresh a très bien joué un bump la Katelyn a fait son taf de défenseur et on va dire ça comme ça de garde du corps mais extrêmement bien joué du Fidèle on a vu les deux fear enfin c'est complètement infâme ce perso encore qu'il était comme un con au final il fait merde il voulait mettre le dernier j'ai pas simplement les courtes mais voilà quoi le fear a un cooldown de 10 secondes ah une pause la première pause cooldown de 10 secondes sur le fear et c'est un fear qui dure 3 secondes donc voilà 7 secondes de cooldown tu as 7 secondes pour faire tes dégâts avant d'être useless incroyable quoi jouer contre un Fidèle c'est pour ça comme tu disais que beaucoup de teams focus les Fidèle parce que c'est un perso qui est assez fragile mais qui s'il est laissé tranquille peut vraiment embêter toute une team entre son silence son fear les dégâts de son ultime qui sont complètement infâmes et évidemment son drain de vie qui l'empêche de mourir ouais même si en support il prend pas masse de vie non plus mais c'est vrai que c'est toujours utile voilà ça reste 65% des 100 points de dégâts par seconde donc ça fait environ 60 points de heal par seconde c'est toujours agréable le petit bug splat de Spontex ça va relancer la game et on est reparti on est reparti avec cette tourelle top qui va tomber le Renekton et le Gragias qui sont en train de zonner complètement la Elise ouais ouais et par contre il y a pas les cryptes derrière et le Jarvan qui arrive donc peut-être pas de tourelle top on va voir si ça va continuer ou pas il y a l'ultime sur le Renekton oui il y a celui sur le Gragias Le Gragias un 2 et 2 sous une tour mais bon est-ce que la tour à Ang pavedoum est-ce qu' une idée assez kidding parce que les noms en �AKE ceète l'attention de l'exemple en c'est ce que c'est sûr et l'issue se sentait pas à l'eau parce qu'il craignait ce reste aussi s'est dit pour l'exemple d'un mécanisme et repartir les grosses erreurs du coup parce que le grand geste est toujours là un petit ultime et c'était fini alors c'est un jardin qui a fait tomber la tour en premier ça répond à ça répond bien le craqué c'est au top donc le jardin tombe la tour c'est un petit coup de taille d'une gueule de la part de la minute qui a pris les vrais sa vie la main dans ce level là ça c'est une très vite un de toute façon que ce soit juste un petit à deux cinq cas de différence pour l'instant du côté des lc qui continue de gratter un petit peu de un petit peu de col par ci par là de temps en temps s'enchaînent les bonnes actions une tour contre une l'aiderait qu'à l'avantage des lc le farm aussi et on voit que le corps qui est un peu un peu derrière la hélice n'en parlons pas la table n'est la mise à une heure commence à se faire distancer et c'est surtout à la cette qui est fine qui continue de deux autres armes corps qui en est toujours c'est un cri de différence corkis qui va sur sa trinité mais voilà on est à 20 minutes il a toujours pas fini voilà il vient de la finir à 20 minutes donc la kathleen qui est partie sur une l'homme d'infini fortement c'est un bon objet quand on est chez nous c'est qu'il n'y a pas fini et voilà l'homme d'infini plus en pire accepteurs ça nous assure du vol de vie des gros critiques on peut se rappeler que ce sont sans passif en plus alors là c'est nickel ça peut faire très mal la deuxième tourelle pour la team ldlc en botlane et ça agresse attention là par contre la mimi qui a mis une petite languette sur sur le fidèle et qui vont continuer à chaises les fidèles par compter la vie et là qui est une qui arrive derrière attention ça tombe très il a pris très cher la mimi le fidèle qui tombe et la vie qui met son ulti sur le son corps qui s'est bien joué de sa part la kathleen qui est pris à partie par mimi qui va sûrement tomber et c'est non elle tombe pas c'est elle tombe j'ai des petites coups de frise là par contre le corkis qui va aussi tomber et par contre il ya le jarvan et trèche qui sont là et voilà et comme tu disais encore le dash out de la part de de la vie mais qui va sûrement mourir voilà un coup de cuspel et c'est réglé j'ai eu une petite erreur quand même cette fois des ldlc qui ont qui ont eu vous avez été grigui quoi qui ont pris un fight au mauvais endroit au mauvais moment qui s'en fait avoir par l'ultime d'amimu qui était plutôt bien placé c'est en fait c'est le fidèle qui était un peu et c'est tous les gros dégâts de gragas sur amimu c'est vraiment infâme amimu qui a essayé d'agresser le gragas pour pas qu'il prenne la tour mais le gragas lui a mis un coup de bidon en mono cible qu'on rappelle que le coup de bidon se divise sur les cibles qu'il touche donc en mono cible c'est tout le burst tout d'un coup on a fait super mal le mur il a vraiment senti en tant que s'il n'a pas résisté si il a tout calé sur l'armure c'est le terrain de l'air quand même son égypte et le gragas qui s'arrête pas qu'elle est là il va encore tomber un normal avec le contre le contre les équipes à l'aise qui peut pas faire grand chose et avec tant que 0 1 retrouve le renécton de la première game qui était vraiment intombable une petite languette attention le corkis qui arrive ou pas non il redescend en mid lane et ça va descendre et ça push au mid l'aketine qui farm qui est AFK farm qui va être infâme t'as raison malgré le fait qu'ils ont plutôt dominé la bot lane et se retrouve quand même à 1,2,3 attention le rené qui va aller essayer d'agresser le thresh non il tente pas le fidèle qui a pris tous les kills qui est en botte de mobilité un petit peu d'ap donc le fidèle qui part à moitié support et et le drake qui est fait pendant ce temps là le drake qui est fait pendant ce temps là voilà encore les drake 1 dldlc il n'y a pas eu un drake pour les yurik les yurik qui ont vraiment du mal sur les drake et du coup cette chaise cette chaise cette chaise qui a la vie qui tombe dans le tas qui va placer son outil sur le jarvan qui prend pas gros dégâts enfin si là maintenant il a pris des gros dégâts avec l'outil de gragas c'est gragas qui va le follow l'outil de la mimu dans le tas pour stopper tout ça pour pouvoir partir et le jarvan qui a été follow par 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 le fidèle mais ça suit pas le fidèle et attention par contre le renécton qui a mimu qui a pris très cher et la vie qui focus et le fier sur corki qui était infâme encore une fois et son outil de jarvan ohlala ça fait des vrais dégâts le quadrat ultime de fidèle qui a complètement la chanel son ultime quasiment en entier sur quatre personnes et ça va faire le nacho retourner le team fight le nacho oui nacho et ça va faire le nacho à 23 minutes pour le coup ils sont pédales et là ils ont encore une fois des persos qu'il faut pour on retrouve cette première game vraiment avec le renécton fidèle le support complètement affronte on avait la zira sur la première game la self-fiddle attention à quand même le trèche que tu te fasses pas avoir par la vie après faut faire gaffe quand même parce que le nageur il fait mal et les dégâts sont pas encore au max voilà c'est fait tranquillement on va back back shop finir le danseur fantôme sur la sur la kétine aller chercher de la réduction sur le gragas alors est-ce que c'est le bracelet de feu mortel ou morello ouais je pense que c'est le bracelet de feu mortel le morello aurait été fait plus rapidement je pense le morello c'est plus early ça marche bien sur le gragas mais c'est vrai que c'est fait plus en early donc avoir la vie qui termine son solari qui fait une ceinture du géant donc qui va être aussi increvable le renécton qui va peut-être partir sur un dernier souffle avec une pickaxe donc là pour le coup un renécton dégâts avec un dernier souffle ouais et puis s'il est greedy peut partir sur un thiamat hein c'est une grosse chouette j'aurais cher à plus c'est le reste qu'un mois c'est le dernier souffle j'ai un thiamat c'est pas mal sur un étonnement en face la liste qui a quand même fini son lyandrie une ceinture du géant en haut que c'est ce qu'il faut une hélice pour faire mal et sans pied on te plaît la nuit qui a le le seul à riz et il tient même ce que je vis en fait mais une ceinture du géant moi le port qui peut être à la chérie qui a l'air de ce qu'il va voir est-ce qu'il va flâcher ou pas le fait je crois pas qu'il est son flash mais par contre il va peut-être ne plus mettre un fier non voilà quand il sait très bien qu'il y a le fier derrière qui qui traîne et qu'il faut vraiment pas qu'il reste dans le tas et si le fier est placé ça va être ça va être le kill assuré et voilà c'est réglé c'est ce que je vous disais la mimi qui voulait def mais qui s'est dit finalement ça ne servait à rien il aurait dû il aurait dû encore vraiment longer les murs là il est repassé au mid il est repassé au milieu de la lane et en fait ça a servi au fiddle qui arrivait dans l'autre sens de donner le fier un bel outil de gragas qui a ramené l'élise le flash-out de la part de l'élise et de la part de l'élise de la part de l'élise et ça c'est sûr même carrément ça ne veut pas avoir là une game de 25 minutes qui était à s'expédié d'elle c'est en voilà comme j'avais dit au début c'est du buzz c'est une team qui prend l'avantage et qui va les garder alors ça n'est pas sûr il y avait vraiment peu d'espoir faut rattraper le pauvre nono qui était à 0 5 3 à ben même ce contexte n'était pas très bien de 4 0 5 3 le nono est en carré ad et l'élise qui était à 1 4 et l'élise a vraiment pris cher aussi ouais non vraiment c'est c'est compliqué quand on a une team comme ça c'est compliqué donc j'ai joué au ldlc pour la finale des eps première semaine donc première cup de ces eps saison 11 ouais là pour l'ouverture donc bien joué à la team ldlc 500 euros in the pocket 100 balles chacun donc de quoi de quoi s'offrir des bons becs il y a un petit déplacement là nos passages ou bien donner un peu d'argent à papy sur son paypal pour lui donner des cours donnez vos dons à papy prenez lui league of legend alors ils vont se rattraper un de ces quatre je pense c'est vrai que le nom était pas mal york jungle op c'est de hop et exactement je pense qu'on leur verra de toute manière les eps on en aura d'autres mais donc oui alors soyez amenez vous à nous avoir comme la mercredi jeudi je pense la plupart du temps chaque semaine pour les pour les pro series donc là il y en a trois de prévues déjà donc sur les deux prochaines semaines donc la première je la première cette semaine et les deux prochaines semaines on aura des procès donc mercredi jeudi ce sera du 21h comme d'hab pour pour du street pour du live et et voir un peu les teams les teams françaises c'est surtout pour voir les teams françaises qui ont du bon level là et qui leur permettrait de se qualifier sur d'autres tournois plus haut franchement l'avis le level je m'attendais pas forcément à ça des ldlc départ qu'une équipe qui est assez nouvelle face à une grosse grosse équipe avec des joueurs comme nono qg à ce contexte sont très connus mais en fait ils ont montré un jeu très très solide et un très bel esprit d'équipe des actions de team fight qui était très beau donc donc voilà donc je remettrai tout ça de toute façon je remettrai le planning et c'est à suivre si vous avez raté des matchs vous inquiétez pas de mer ça finira sur youtube voilà donc sur le youtube de l'équipe les vod seront postés demain d'ici demain et après demain le temps de poster toutes les vod dans les unes après les autres ne pas vous mettre le dernier match avant le premier bien sûr et donc voilà donc ce merci à tous pour ceux qui ont été présents d'avoir d'être resté d'avoir suivi ce bo3 et bonne soirée tout le monde et à bientôt à plus